Salut ! Il existe un test qui permet de savoir si un être vivant est conscient de sa propre existence. C'est le test du miroir. Alors il n'est pas parfait comme test mais c'est ce qu'on a. Tu as sûrement dû croiser cette vidéo sur YouTube où l'on voit des animaux dans la sabane se regarder pour la première fois dans une glace. Mais est-ce que tu as déjà regardé celle-ci ? Lui c'est Jimmy. Et ce qu'il est en train de faire c'est de jouer avec son propre reflet. Donc d'après le test il aurait conscience de sa propre individualité. En gros il sait qu'il est Jimmy et qu'il n'est pas son peau de relou Kevin. Mais du coup ça me fait poser quelques questions. Si Jimmy sait qu'il est Jimmy mais qu'il sait aussi que Kevin c'est Kevin, bah alors est-ce qu'il peut communiquer consciemment avec lui ? Et si oui comment il fait ? Est-ce qu'un jour moi par exemple je pourrais communiquer avec Jimmy ? Et surtout et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait c'est si ce jour arrive, bah qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Bah ouais. Alors avant de commencer à répondre à toutes ces questions on va faire le point sur ce qu'on sait déjà sur les dauphins. On sait que... Putain j'ai une bouche d'une bestiole là. On sait que bah ils ont un gros cerveau. En terme de proportion cerveau par rapport au reste du corps, ils se placent à la deuxième position, juste après nous, les humains. Leur cerveau n'est pas lisse. Ils ont plein de petits enroulements comme nous les humains et ce qui peut être aussi une sorte d'intelligence animale. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils passent tranquille le test du miroir. Donc d'après le test ils auraient une conscience de soi. Il a été observé que certains dauphins savent très bien utiliser des outils comme des éponges. Alors pas pour se laver, ils sont toujours propres, ils sont dans l'eau. Mais plutôt pour chasser le poisson ou bien pour jouer entre eux. Ils peuvent également comprendre certaines langues artificielles qui peuvent même des fois être très élaborées. Mais bon tout ça, ça nous dit pas s'ils ont leur propre langage et si c'est le cas, bah qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Denise Ersing est une chercheuse américaine qui tente depuis plusieurs années de répondre à cette question. Voici son laboratoire. Pas mal comme cadre de travail. Dans les eaux transparentes et peu profondes des Bahamas, elle et son équipe tentent de trouver des relations entre les sons émis par les dauphins et certains de leurs comportements. Et en terme de son, on peut dire que les dauphins ils sont calés sur le sujet. Ils peuvent émettre et entendre des sons dix fois plus aigus que nous. Ils se servent de son pour communiquer entre eux mais aussi pour se repérer dans l'espace un peu comme un sonar. D'ailleurs le son se propage très bien dans l'eau, ce qui est très pratique pour des communications longue distance. Alors j'ai trouvé sur internet un exercice qui permet de savoir ce que ça fait de parler comme un dauphin. Mais bon c'est un peu ridicule alors... Enfin j'ose pas trop vous le montrer donc... Non je vais pas vous le montrer. Aujourd'hui les scientifiques ont identifié... Ah non allez je vous le montre c'est trop drôle. Allez venez. Ce dont tu as besoin pour faire cet exercice c'est d'eau, enfin de beaucoup d'eau, genre une piscine et d'un petit frère à embêter. Alors il faut savoir que les dauphins n'ont pas de cordes vocales comme nous. Quand ils sont à la surface de l'eau, ils peuvent modifier la forme de leur bouche pour produire des sons. Mais quand ils sont sous l'eau, ils peuvent émettre des sons sans forcément bouger ses bouches ni de libérer de l'air. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire mon frère et moi, c'est qu'on va plonger sous l'eau. Et lui il va me dire une phrase et je vais devoir essayer de la comprendre. Et je vous dis que là l'eau est super froide. Allez j'y vais. Bon, revenons à de la science plus sérieuse et allons voir ce que Denise a bien pu trouver dans ses recherches. Aujourd'hui les scientifiques ont identifié principalement trois types de sons. La signature sifflée qui est spécifique à chaque individu. Ça marche un peu comme un prénom. On l'observe par exemple quand la mère et son petit se retrouvent ensemble. Des cliques qui servent à se repérer dans l'espace. Ça s'appelle l'écolocalisation et ça leur sert aussi pour communiquer ensemble. Petite anecdote intéressante, est-ce que tu sais comment le mâle stimule la femelle lors des parades nuptiales ? Avec des cliques. Maintenant tu sais. Les sons pulser en rafale. Alors ils sont pas encore très bien compris par la communauté scientifique mais on les a observés par exemple lorsqu'il y a embrouille entre les dauphins. En terme de posture, on a des postures de dominance, de babysitting, d'alliance temporaire. Très souvent les dauphins ils aiment bien synchroniser leur posture et leur son avec d'autres dauphins. Ce qui rend finalement ce langage assez complexe à comprendre. Et grâce à toutes ces années d'observation, Denise et son équipe sont aujourd'hui en train de mettre en place un projet incroyable. Ils sont en train de construire une machine de communication entre dauphins et humains. Le fonctionnement du système est assez simple à comprendre. Les chercheurs ont observé que les dauphins adorent jouer avec des objets. Ils ont alors imaginé un système qui permet aux dauphins de réclamer son jouet préféré via un son spécifique. La machine est équipée d'un haut-parleur et d'un microphone ce qui permet au plongeur de produire le son qu'il veut. Si le dauphin quelques secondes après imite le son produit par la machine, alors la machine elle pourra entendre la réponse du dauphin et le localiser. Le plongeur pourra comme ça savoir quel dauphin a répondu à son appel et lui apporter le jouet qu'il veut. A terme, ils pourront améliorer le système et ajouter au son envoyé une signature sifflée correspondant au dauphin en question. Et comme ça, ils pourront solliciter une interaction spécifique avec ce dauphin. Ils peuvent aussi faire l'inverse, c'est-à-dire créer des sifflements pour chaque plongeur. Et comme ça, le dauphin pourra apprendre comment s'appelle chaque plongeur et solliciter une interaction spécifique avec lui. Aujourd'hui, ces travaux sont toujours en cours. Mais peut-être que d'ici quelques années, on pourra voir s'ajouter dans les langues proposées par Google Translate, le dauphin. Ce serait la première fois dans l'histoire que l'homme pourrait établir une communication efficace inter-espèce. Mais ceci n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ça signifie que nous sommes actuellement en train d'apprendre, grâce à ces interactions, comment nous pourrions un jour interagir avec une espèce d'une autre planète. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh my god ! Pfff ! Waouh ! Yes ! Et ouais ! À la prochaine ! C'est parti !